La méditation de ce 18 mai est intitulée « Spiritisme et Révolution » « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même » Luc 10, 27 « Lorsque les jeunes vont dans le monde et en affrontent les tentations perverses, la soif d'argent et de plaisir, l'indulgence envers soi-même, l'ostentation, la luxure, le gaspillage, la malhonnêteté, la fraude, le vol, la ruine, quels enseignements rencontrent-ils alors ? » Le spiritisme affirme que les hommes sont des demi-dieux, qu'ils ne sont pas déchus, que chaque esprit se jugera lui-même, que la vraie connaissance place l'homme au-dessus des lois, que les fautes commises ne sont pas blâmables, car tout ce qui est est bien et Dieu ne condamne pas. Il déclare que les plus vils des êtres humains sont au ciel et s'y trouvent exaltés. Il assure à tout homme, ce que vous faites n'a pas d'importance. Vivez comme vous voulez, le ciel est votre maison. Des foules d'hommes sont ainsi amenées à croire que la seule loi valable est le désir, que la vraie liberté, c'est la licence, que chacun n'a de compte à rendre qu'à soi-même. Lorsqu'un tel enseignement est dispensé à l'aube de la vie, alors que les impulsions sont les plus fortes et que la jeunesse doit apprendre la retenue et la pureté, comment protéger les forces morales ? Que faire pour que le monde ne devienne une seconde Sodome ? En même temps, le désordre cherche à balayer toutes les lois, non seulement divines, mais humaines. Les concentrations des richesses et des pouvoirs, les subtiles combinaisons destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses, les associations formées par les classes les plus pauvres pour défendre leurs intérêts et leurs revendications, l'esprit d'agitation, de violence, de carnage, la propagation à travers le monde de ces enseignements qui ont engendré la Révolution française, tout cela entraîne le monde entier vers une lutte semblable à celle qui bouleversa la France. Voilà les influences que subissent les jeunes aujourd'hui. Pour tenir ferme au milieu de telles secousses, ils doivent poser maintenant les fondements de leur caractère. Dans tous les pays, pour toutes les générations, le véritable fondement, le véritable modèle a été le même, la loi divine. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27 Le grand principe manifesté dans le caractère et la vie de notre Seigneur est la seule base solide, le seul guide sûr. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501